Musique Bonjour et bienvenue sur Loréna TV pour cette nouvelle émission musicale avec Sébastien. Bonjour Loréna TV de me recevoir, c'est gentil à vous. Merci beaucoup d'être venue en tout cas. Alors je voulais vraiment vous présenter à ce public, tout simplement parce que je trouve que vous avez vraiment un univers très particulier et ça m'a assez interpellée dans la mesure où c'est très mystérieux. C'est un album qui ne sort pas de l'ordinaire, c'est un album qui a été composé par Cédric James qui vient de France, qui a composé tout autour de mon univers, donc qui est très hype, un côté très pop et avec de l'électro, mais aussi avec des instruments réels qui ont été composés aussi par Vincent et François, donc un violoniste et guitariste. Tout à fait, d'après ce que j'ai vu dans le clip, tous ces genres-là peuvent être mélangés dans un même morceau. Alors ça m'a assez bluffée. Et comment ça s'est passé justement pour la réalisation de ce clip ? Donc la réalisation de ce clip a pris environ trois mois. Donc c'était un énorme travail parce qu'à la base, en fait, on partait sur un développement de photos qui était lié à l'album, qui a été fait par Sophie Clara Philippon. Et de ce clip, en fait, j'ai réuni plusieurs personnes qui viennent un peu de tout style, de tout monde, des tatoués, des non-tatoués, avec des plus petits, des plus fins. Donc je ne voulais pas vraiment mettre d'étiquette sur une personne en particulier, mais vraiment montrer aux gens que l'univers existe dans tout style. Alors ce que je propose, c'est qu'on regarde un extrait du clip et qu'on en parle avec plus de détails après ? Parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai précisé que le clip qu'on vient de voir a été réalisé par Henri Tach, plus connu sous le nom de HH Photography, c'est ça ? C'est ça. Maintenant, on a parlé, juste avant de le visionner, on a parlé plus de l'aspect mis en scène du clip. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu plus du titre en lui-même ? Je veux dire, des paroles, etc. Donc voilà, le titre, c'est Golden Kingdom. Donc en fait, c'est une inspiration de mes origines qui sont égyptiennes, de ma maman qui est espagnole, mon papa qui est égyptien. J'ai voulu m'inspirer un peu de toutes ces cultures que je ne connais pas forcément, que j'avais besoin de découvrir à travers le clip et de faire partager tout cela avec tout le monde. On a vraiment des mélanges de musiques qui viennent de partout. Donc autant ça sonne oriental que pop électro. Et il y a encore une fois ce fameux violoniste qui sait totalement s'adapter à tout ce genre d'univers. Et je pense que ça parle un peu à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et justement, je vais vraiment encore insister sur le fait que ton univers est assez particulier. Et j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu de ton personnage à toi. Très bien. Donc moi, au niveau du personnage, l'album est vraiment totalement amour. Donc on a vraiment douze titres qui parlent à toute personne possible. Autant on va avoir un côté rock, un côté mélancolique, qu'un côté bohème. Il y a vraiment un univers qui va plaire à tout le monde. Et au niveau de mon personnage, c'est pareil. C'est que je parle énormément d'amour. J'ai des paroles fortes dans ce que j'ai envie de dire et aussi envie de transmettre à tout le monde. Donc comme dit, c'est un message de paix avant tout. Je pense qu'on est actuellement déjà dans une société où ça ne se passe pas très bien. Et voilà, j'ai essayé aussi d'amener un petit peu de bandeté dans ce monde un peu cruel. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. En tout cas, ce clip est vraiment très haut en couleurs. Effectivement, très haut en couleurs. J'ai essayé de vraiment ramener un maximum de couleurs dans les cœurs des gens. et vraiment faire transmettre un beau message parmi cet album. Et on en a besoin. Exactement. Et concernant les musiques de l'album, donc les autres musiques, comment ça se passe niveau écriture ? Est-ce que tu écris toi-même ou est-ce que tu as quelqu'un qui écrit pour toi ? J'ai écrit la plupart des textes moi-même, mais surtout co-écrit avec mon producteur Cédric James, qui m'a vachement aidé et vachement repris sur tout. Parce qu'effectivement, l'album est pratiquement tout en anglais. Il n'y a qu'un seul titre qui s'appelle Pop War, qui parle de guerre, qui est en français, retraçant en fait toute ma vie. Donc il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses que d'autres ont vécu. J'ai eu aussi le droit de composer et d'écrire avec une femme, parce que j'avais besoin d'une écriture de femme, tout simplement, liée à tout ça, pour le titre Slave, par exemple, qui parle d'esclaves, d'esclaves morales, de faiblesses d'amour et de ces choses-là. J'avais vraiment besoin aussi de mélanger deux personnes à cet univers. D'accord. Et est-ce que tu fais parfois appel à tes proches pour qu'ils te donnent leur avis sur tes compositions ? Oui, c'est certain. Ma maman surtout. Parce que ma maman, c'est une très grande fan à moi, qui me suit partout dans tout ce que je fais. Peu importe la chose que je vais entreprendre demain, c'est la première à être devant la scène. Donc justement, tu disais que ta maman était devant la scène. Comment appréhendes-tu les scènes, sachant qu'il y a tes proches, qu'il y a des gens que tu ne connais pas ? Comment ça se passe pour toi ? Bien, tout simplement, quand je me retrouve sur une scène, je tombe dans ma bulle. Moi, j'essaie d'offrir un maximum d'émotion et d'amour à travers mes chansons. Le public, en fait, je le planche complètement dans ma bulle. Donc je ne le vois plus, je le sens et je le vis. Et concernant le stress, est-ce que tu as du mauvais stress avant ? Il y a toujours du stress, mais ce n'est jamais du mauvais stress. C'est toujours un bon stress. Le stress de vouloir faire bien, d'être pointilleux dans ce que je fais, parce que j'aime plaire au public et lui donner du moins tout ce que j'ai envie de lui donner qui vient du profond de moi. Donc non, il n'y a que du bon stress. D'accord. C'est super pour toi, en tout cas. Est-ce que tu aurais justement une petite anecdote à nous raconter, que ce soit sur scène, pendant le tournage de ton clip, ou les enregistrements, des choses comme ça ? Une anecdote, oui, sur le clip. Je sais que j'étais tellement fatigué à la fin que pour répéter la dernière scène qu'on voit, d'ailleurs avec la fameuse table, où je me lève et que je m'énerve. Il y a eu deux, trois fois où toute la table et tout le décor est tombé, et où on est parti en fourrure totale. C'était incroyable. J'avais une équipe de staff de 20 derrière tout ça. Il faut quand même les remercier tous. Je les remercie énormément pour tout le travail qui a été fourni, parce qu'il y avait des maquilleuses, des coiffeurs. Il y avait une costumière qui nous a fait tous les vêtements, les parures et tout ce qui allait avec. Très joli travail, oui, effectivement. Il y a eu énormément. Il y a eu des bijoux, une créatrice de bijoux. Tous ces gens-là derrière m'ont vachement aidé, ils m'aident encore. C'est un énorme travail. J'applaudis leur travail et je les remercie de tout cœur. Donc, tout à l'heure, on parlait de ton univers un petit peu électro, un petit peu pop, un petit peu oriental. J'aimerais savoir avec quel artiste tu voudrais collaborer si ça devait se faire. Alors, l'artiste actuel avec qui j'aimerais collaborer, j'adore actuellement Slimane. Je suis très fan de Slimane, de ce qu'il a fait. Je l'ai suivi pendant toute sa tournée de The Vice. C'est un artiste que j'admire parce qu'il envoie énormément d'émotions sur scène. Et c'est exactement le même message que je souhaite transmettre. Après, je pense que l'artiste que j'adore énormément, c'est Lady Gaga. Pour son côté vraiment très audacieux, très extraverti, j'aime bien ses scènes, son visuel. C'est une artiste incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu t'en inspires un petit peu parfois. On ressent ça quand on regarde ton clip notamment. Je ne sais pas si les gens ont ressenti la même chose que moi. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est assez extraverti. Tu joues vachement sur ton personnage et un petit peu comme Lady Gaga peut le faire. Oui, je ne le cache pas. J'aime jouer de mon image. Je pense que c'est déjà une partie clé de moi-même parce qu'en fait, j'ai été pendant sept ans dans tout ce qui était mode, fashion et agence de mannequinat. J'ai bossé avec deux castings de Miss et de Modèle où j'ai été moi-même présentateur sur ces événements-là. Et oui, l'image apporte énormément. Moi, l'image, c'est quelque chose que je vais pouvoir justement montrer aux gens et pouvoir développer aussi à travers la musique. J'en joue beaucoup, mais ça fait surtout partie de moi. Ce n'est pas forcément juste un personnage. C'est ce que je suis en réel tous les jours aussi. Du coup, on a parlé de ce clip. On a parlé de ton album. On a parlé des scènes. Est-ce que justement, tu as des scènes à venir ? Donc là, bientôt, normalement, à partir de novembre-décembre, je devrais commencer à avoir des scènes. Donc elles ne sont pas totalement programmées. Pour l'instant, elles sont en lancement. Donc je suis en train de définir encore les dates. Là, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, je viens de venir de tournage de Epinal où j'ai dû jouer en tant que figurant pour la série The Dreamcatcher où là, éventuellement, pratiquement tous les titres vont être joués dans la série et présentés également. Donc c'est encore à venir. Il y a plein de surprises derrière. Sinon, en fait, j'ai encore énormément de photos à préparer pour l'album qui devraient aussi sortir en physique très bientôt, d'ici un mois à peu près. J'avais notamment déjà travaillé avec Sophie, Clara Philippon et aussi avec Michel Fouarche qui est une grande vedette chez Nouveau Luxembourg et qui m'a fait d'ailleurs le cover avec Sophie qui est haute en couleurs. D'accord. Donc à découvrir. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. On n'y manquera pas. Est-ce que tu as une page Facebook ou un Twitter où justement on pourra se rendre compte des précisions concernant les concerts ? Effectivement, donc on peut me trouver sur Twitter et sur Facebook avec Sébastien Hype, H-Y-P-E. On trouvera toutes mes actualités de ce qui se passe, de ce qui arrive. On pourra également aussi directement découvrir Cédric James, donc mon compositeur et producteur qui travaille notamment avec plusieurs personnes qui est actuellement aussi encore en tournage avec d'autres chanteurs qui fait pas mal et que vous pourrez également découvrir. D'accord. En tout cas, je te remercie vraiment de t'être déplacé pour répondre à mes questions. Merci, avec très grand plaisir aussi. Et on ne manquera pas de venir te suivre sur tes concerts et de t'inviter pour tes prochains clips, prochains albums et longue carrière qu'on te souhaite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada